Ok, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, nous devons lui rendre gloire. Amen. Nous devons célébrer son nom et dire combien Dieu est bon. Parce que c'est lui qui est le gardien de nos âmes. Amen. Ok, ce matin je voulais vous parler sur l'impact de l'intimité de Dieu. L'impact de l'intimité avec Dieu. Je répète encore, l'impact de l'intimité avec Dieu. Amen. Nous allons lire deux versets qui vont nous amener vraiment dans la profondeur de cet enseignement. Et il y aura encore d'autres versets que nous allons citer pour essayer d'appuyer l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Donc l'impact de l'intimité avec Dieu. Nous allons lire Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, verset 7. C'est dans l'Ancien Testament. Et après nous allons lire dans le Nouveau Testament. Éphésie chapitre 1, verset 4. Amen. Lévitique chapitre 20, verset 7. Après nous allons lire Éphésie chapitre 1, verset 4. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Éphésie chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a émis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je répète. En lui, Dieu nous a émis avant la fondation du monde. Quand on dit ici en lui, on dit en Jésus. Amen. En Jésus, Dieu nous a émis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Écoutez bien aimé. Dieu nous parle pour notre avantage. Dieu parle pour notre avantage. Dieu nous parle pour notre avantage. Alléluia. Je me réclate cette parole entre dans ton esprit. Alléluia. Dieu parle pour notre avantage. Il nous parle pour notre avantage. Pourquoi je dis cela? Dieu parle pour redéfinir les choses dans notre vie. Amen. Dieu nous parle pour redéfinir les choses dans notre vie. Parce que quand vous regardez depuis le commencement. L'arrivée d'éclats, lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu est entré dans les repos. Mais vous allez voir, lorsque l'homme a péché, Dieu est sorti dans son repos pour parler. Alléluia. Mais vous allez voir, Dieu a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Moïse, il a parlé avec le prophète et il a parlé avec les apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut redéfinir les choses dans notre vie. Parce que Dieu veut accomplir tout son plan dans notre vie. Alléluia. Et Dieu révèle son plan à travers le parler. Dieu révèle ce projet à travers ce parler. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à parler. Alléluia. Vous devez savoir une chose, que notre intimité avec Dieu commence après notre nouvelle naissance. Alléluia. Notre intimité avec Dieu commence après notre nouvelle naissance. Écoutez les amis. L'intimité d'un enfant, d'un bébé, commence lorsque celui-ci est né. Amen. L'intimité d'un bébé avec ses parents commence après sa naissance. Alléluia. Et notre intimité avec Dieu commence après notre nouvelle naissance. Nous devons comprendre une chose. Nous sommes nés de nouveau pour être sains comme Dieu est sain. Amen. Nous sommes justifiés pour être sains comme Dieu est sain. On ne peut pas suivre une direction si vous n'avez pas un esprit d'obéissance. Alléluia. Vous ne pouvez jamais suivre une direction si vous n'avez pas l'esprit d'obéissance. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Vous allez voir lorsque Dieu a sauvé le peuple israélien. De la servitude. Je peux dire lorsque Dieu a donné la nouvelle naissance au peuple israélien. La première chose que Dieu avait fait, Dieu avait donné la direction au peuple israélien. Amen. Il a dit à Moïse, écoutez, maintenant vous allez prendre la direction de Cana pour aller m'adorer. Dieu a donné la direction. Alléluia. Vous devez savoir qu'en Jésus, Dieu nous a donné la direction. La direction à suivre. Mais pour suivre une direction, vous devez avoir un esprit d'obéissance. Et vous allez voir, d'ailleurs, le voyage du peuple israélien nous donne l'exemple. Vous allez voir lorsque Dieu a donné la direction, pendant le voyage, il y a eu certaines personnes qui sont révélées dans la direction que Dieu avait donnée. Alléluia. Il y avait certaines personnes qui n'avaient pas l'esprit d'obéissance par rapport à la direction que Dieu a donnée. C'est pour cela, vous allez voir que dans le livre des Lévitiques, Dieu a dit, vous vous sanctifierez et vous serez saint, car je suis l'éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois. Vous les mettrez en pratique, car je suis l'éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Qu'est-ce qui nous donne la direction ? Ce sont les lois des dieux. Ce sont les commandements des dieux. Ce sont les principes des dieux qui nous donnent la direction. Alléluia. C'est pour cela, l'obéissance est tellement importante dans notre marche avec Dieu. Il y a, dans le livre des Frésains, il y a quelque chose de très poussant qui m'a touché ici. La Bible dit ceci, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que le monde puisse exister. Parce que vous devez savoir que le monde était dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu serait un Dieu visionnaire. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui planifie les choses. Donc, le monde, avant qu'il puisse exister, était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà un projet. Dieu avait déjà un plan. Alléluia. Toutes ces choses-là étaient dans la pensée de Dieu. Mais la Bible déclare, avant que le monde existe, Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Dans d'autres sens, Dieu nous avait déjà programmés dans ses pensées pour exister dans le monde qu'il allait déjà créer. Alléluia. Mais il y a quelque chose, il y a un accent bruitant ici. Dieu a dit ceci. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est très fort. Alléluia. Donc, Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde en Christ pour que nous soyons saints. Maintenant, vous pouvez me poser la question. Si Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles à lui. Mais pourquoi il arrive, pourquoi il nous arrive parfois, nous tombons dans les péchés ? Alléluia. Pourquoi parfois certaines personnes tombent dans les péchés ? Si Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Alléluia. Écoutez, la réponse est celle-ci. Écoutez-moi très bien. La réponse est celle-ci. Le fait d'être un enfant de Dieu ne vous épargne pas dans les épreuves ou dans la tentation. Amen. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Mais d'être un enfant de Dieu ne vous épargne pas dans les épreuves et dans la tentation. Alléluia. Les diables savent très bien que vous êtes créés pour vivre une vie de sainteté. Que vous êtes un enfant de Dieu pour être saint. Alléluia. Les diables savent très bien que vous êtes créés pour vivre une vie de sainteté. Vous êtes un enfant de Dieu pour être saint. Il le sait. Alléluia. Il le sait bien que Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensibles. Le diable le sait bien. Alléluia. Et comme il le sait, qu'est-ce que le diable vient? Il vient pour nous attaquer. Alléluia. Il vient pour mettre des amis devant nous. Pour nous empêcher à être saint devant Dieu. Vous devez savoir une chose, que le diable est la source de la tentation. Le diable est la source de la tentation. D'ailleurs, Dieu est la source de la tentation. D'ailleurs, Dieu est la source de la tentation. Son but est de nous empêcher de servir Dieu efficacement, avec obéissance. Son but est de nous empêcher de servir Dieu efficacement, avec obéissance. Alléluia. Donc, le diable vient pour nous tenter. Le diable vient pour essayer de se séduire, dans le but d'être empêché de servir Dieu efficacement, avec obéissance. C'est pour cela, vous allez voir, dans le but d'être empêché de vivre, tellement que la désobéissance a pris place dans le cœur des gens, dans les gens qui sont, qui viennent dans l'église, je ne dis pas tous. Alléluia. Vous allez voir, cette désobéissance empêche l'église d'être efficace. Empêche les gens d'être efficaces pour servir Dieu. Alléluia. C'est ça, l'esprit du diable. Le diable amène la désobéissance dans le cœur des gens, pour empêcher les gens d'être efficaces pour servir Dieu. Alléluia. Et le but principal du diable est de mettre la désobéissance dans le cœur des gens. Amen. Le but du diable est de mettre la désobéissance dans le cœur des gens. Ça, c'est le but du diable. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de gens qui sont aimés, ils se disent enfin de Dieu, mais le diable a déjà mis la sémence de désobéissance dans leur cœur. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de gens ont dit mal aujourd'hui à se soumettre à l'autorité de Dieu. Beaucoup de gens ont dit mal aujourd'hui à se soumettre au principe de Dieu. Beaucoup de gens ont dit mal aujourd'hui à se soumettre à l'autorité que Dieu a établie dans son église ou dans la vie de son serviteur. Vous allez voir, beaucoup de gens aujourd'hui s'engarent. Écoutez, lorsque le diable sème la sémence de désobéissance dans le cœur des gens, la personne-là n'aura plus la motivation. Vous comprenez? Il n'aura plus l'ambition claire pour l'œuvre de Dieu. La personne va chercher son propre gloire. La personne va se focaliser sur les choses tournées en lui. Vous comprenez? Et cette personne-là n'aura plus les intérêts communautaires pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça, ce que le diable a réussi aujourd'hui de faire à l'église. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent leurs dons pour leurs propres intérêts. Mais ils n'utilisent pas leurs dons pour les intérêts commis dans l'église. Alléluia! Pourquoi? Parce que le diable a déjà réussi à injecter la désobéissance dans le cœur des gens. Les diables utilisent nos pensées comme le chant de ses opérations. Amen? Les diables utilisent nos pensées comme le chant de ses opérations. Parce que vous devez savoir, c'est dans la pensée que les diables opèrent. Amen? C'est dans la pensée que les diables opèrent pour mettre la sémence de la désobéissance. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée que les diables amènent l'esprit de réforme. C'est dans la pensée que les diables amènent l'esprit de la rébellion. C'est dans la pensée que les diables amènent la sémence du péché. C'est dans la pensée que les diables amènent la sémence de la convoitise. C'est dans la pensée. Donc, vous devez écouter, écouter, écouter. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos pensées. Alléluia! C'est pour cela que tant qu'un enfant de Dieu, qui doit faire un effort, quel que pensée soit le chac des opérations de la puissance de Dieu, quel que pensée soit l'opération de la parole de Dieu, quel que pensée soit l'opération où la parole de Dieu vient renouveler les choses, vient changer les choses, vient transformer les choses. Alléluia! Jacques chapitre 1 verset 14. Écoute ce que la Bible déclare. Jacques chapitre 1 verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amnossé par sa propre convoitise. » Amen? Amen. « Mais chacun est tenté quand il est attiré. » Amen? « Quand il est attiré. » Vous comprenez? « Tu es tenté lorsque tu es attiré. » C'est pour certaines fois, lorsque les diables se présentent devant Ève, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a voulu entrer dans le champ, entrer dans la pensée d'Ève. Vous comprenez? « Mettre une séance, enfin qu'Ève soit attiré par encore cette séance-là. » Vous comprenez? « Chacun est tenté quand il est attiré. » Vous comprenez? « Le diable viendra, il met quelque chose dans toi pour que vous soyez attiré par ces choses. » Amen? « Chacun, quand il est attiré et amourcé par sa propre air, convoitise. » « Puis il la convoitise lorsqu'elle est concise. » Vous comprenez? « Puis il la convoitise lorsqu'elle est concise. » « Et la fente-le, le péché. » Écoutez, écoutez. Le péché ne vient pas tout de suite. Mais il y a tout un processus qui amène le péché. Suis-moi très bien. Amen? Amen? Il y a des choses, il y a tout un processus pour une personne qui arrive à péché. Qu'est-ce que le diable va faire? Il doit essayer de mettre d'abord la loi de la traction. Il va faire tout pour que tu sois attiré par la chose. Vous comprenez? Et cette chose-là va amener la convoitise. Et la convoitise sera conçue à l'intérieur de tes pensées de ton cœur. Et cette chose-là qui est conçue, c'est ça qui va t'amener à péché. Vous comprenez? La Bible éclare, l'apôtre Jacques dit, le péché est inconçu pour lui-là, la mort. Vous comprenez? Matthieu chapitre 4, verset 1, nous donne encore une meilleure compréhension. Qu'est-ce que la Bible éclare? Alors, Jésus fit amener par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Jésus fit amener par l'esprit. Amener, pour être tenté. Venez écouter, 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 écouter. Il y a quelque chose de très fort ici. Amener, qu'est-ce que Jacques dit? Puis la convoitise lorsqu'elle est conçue, elle affronte les péchés. Amener, lorsque la convoitise, elle est, elle est conçue. Dans l'esprit, elle affronte les péchés. Tu perds à tuer par quelque chose. Amener, écouter, tu perds à tuer par quelque chose. Mais si tu as l'autorité, si tu as l'esprit de la résistance, ces choses-là ne peuvent pas t'amener au péché. Vous comprenez? La convoitise peut entrer dans ton esprit. Vous comprenez? Mais lorsque tu as un esprit de la résistance, cette convoitise-là te quittera et ne t'amènera pas au péché. Vous comprenez? Parce que tant qu'un enfant de Dieu, nous serons toujours tentés dans les différentes manières. Vous comprenez? Le diable peut injecter quelque chose en toi. Mais si tu as la résistance, si tu résistes, ces choses-là ne t'amènera pas dans le péché. Si vous arrivez là, résistez au diable, il fuira loin de vous. Non seulement résistez au diable comme une personne spirituelle, mais résistez aussi à ces êtres mortels. Vous comprenez? Et ces êtres-là mortels, fuira loin de toi. Vous comprenez? C'est très important. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Donc, je vous ai dit que les diables utilisent notre pensée pour nous tenter. Vous comprenez? Jésus était 100% Dieu, était 100% homme lorsqu'il était venu accomplir la mission que Dieu lui avait donnée sur la terre. Vous comprenez? Il avait le sang comme moi. Il avait les émotions comme moi. Il avait la pensée comme moi. Il avait la vision comme moi. Il avait le corps comme moi. Il avait les besoins comme moi. Vous comprenez? Et dans cette dimension physique, que le diable avait essayé de faire quoi? De tenter Jésus. Vous comprenez? Que le diable avait essayé de tenter Jésus. C'est dans la pensée de Christ, comme un homme physique, que le diable avait essayé de tenter Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Je vais vous aller me garder dans ces mots que je vous avais déjà donnés avant. Jésus a opéré dans la parole. Vous comprenez? Pour renouveler sa pensée et montrer au diable qu'il a été émis avant la fournation du monde pour être saint. Vous comprenez? Qu'est-ce que la lumière éclate? D'ailleurs, le diable a présenté à Christ, c'est quoi? La pierre, il a dit les choses. Vous comprenez? Les choses qui atoutent la confatise. Il a même présenté ça à Jésus. Et Jésus a fait quoi? Il a résisté à ça. Vous comprenez? Il a résisté à ça. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. La paix ici représente la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Suis-moi très bien. La paix ici représente la parole de Christ. Ou la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, l'intelligence scientifique, toute intelligence là, que le monde peut être défini, la parole de Dieu, elle surpasse toute cette intelligence là. Et la Bible déclare, cette parole qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Pourquoi garder notre cœur? Pour nous empêcher, à pécher contre les choses que le diable essaie de mettre autour de nous. Vous comprenez? Ah, ça c'est très important. Et gardera aussi vos pensées quoi? En Christ. C'est pour cela que nous devons prier que la parole de Dieu, que Dieu garde nos cœurs, que Dieu garde nos pensées à Christ afin que le diable ne devienne pas s'aimer sa sa menthe dans notre pensée. C'est très important que quelqu'un d'enfant de Dieu, tous les jours nous devons prier que Dieu garde nos pensées en Jésus-Christ, que Dieu garde nos pensées à Jésus-Christ, que Dieu garde nos pensées à Jésus-Christ afin que les choses du monde, afin que tout ce qui se passe dans le monde ne vienne pas corrompre notre vie en Christ. Pourquoi? Parce que nous, c'est tout destiné pour vivre sain. Est-ce que c'est possible de vivre sain? Parce que nous, c'est tout destiné à vivre, à mener une vie sain sur la terre. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. C'est lui qui est ferme dans ses sentiments. C'est lui qui est ferme dans ses sentiments. Il y a des sentiments qui viennent, qui débrouillent, vous comprenez? Il y a des sentiments qui viennent, sentiments de l'argent, sentiments du monde, sentiments de la convoitise, il y a des sentiments qui peuvent venir. Alléluia. Mais il dit, si Dieu nous met face à la responsabilité, il dit, c'est lui qui est ferme dans ses sentiments. Donc, tu dois être ferme dans ses sentiments. La Bible déclare, tu assureras la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Donc, on a toute une responsabilité, par le Saint-Esprit, d'être ferme. Alléluia. Quelles que soient les propositions du diable, quelle que soit la réalité, nous devons être ferme. Dans quel but ? C'est pour garder notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose que le diable attaque, c'est notre volonté. Amen. Le diable attaquera ta volonté. Amen. Il va utiliser ta volonté pour que tu puisses commettre le péché. C'est ça que le diable fait. C'est pour ça que vous allez voir même dans le jardin d'Eden, qu'est-ce que le diable a fait ? Il a utilisé la volonté de Ève. Amen. Et cette volonté-là qui a poussé Ève, elle est ferme. Les choses, les choses que Dieu a mis, les limites. Alléluia. Donc, le diable utilise la volonté. Deuxième chose. Troisième chose, pardon. Utilise nos émotions. Amen. Utilise nos émotions. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens parler d'émotions. D'autres personnes, elles sont tellement violentes. Elles peuvent te répondre mal. Elles manquent la capacité de bien réfléchir les choses. Elles manquent la capacité de discerner les choses. Elles manquent la capacité d'analyser les choses parce que le diable a déjà sémé les émences du péché dans ses émotions. Quatrième chose importante. Le diable nous tente pour nous faire tomber et nous montrer que nous sommes faibles et de péché. Alléluia. Donc, le diable vient, il te tente. Alléluia. Pour te faire tomber, en fait, il te dit que tu es faible et tu es péché. Alléluia. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je suis faible. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, c'est ma analyse. Moi, c'est ma nature. » Beaucoup de gens donnent des réflexions, donnent leurs opinions. Vous comprenez ? Ils donnent leurs opinions par rapport à quelque chose. Vous comprenez ? Que moi, je suis comme ça. 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 Vous comprenez ? Devant le péché. Or, il ne sait pas que tu es fort. Tu as été élu à la fondation du monde pour être saint. Vous comprenez ? Et pour être impréhensible devant Dieu. Mais le diable viendra pour te dire que tu es faible. Et d'ailleurs, quelque part, la Bible déclare que les faibles existent qui sont forts. Vous comprenez ? Si le diable vient se mettre cette pensée-là dans ton cœur, ce que tu dois faire, vous devez avoir la foi que Dieu a le pouvoir de transformer vos faiblesses à une force. Alléluia. Pour amener une vie de timide avec Dieu, quand tu traverses le moment de faiblesse, tu dois avoir la foi que Dieu a le pouvoir de transformer votre faiblesse à une force. Alléluia. Tu dois avoir cette foi-là. Ne dis pas que tu es faible. Déclarer la foi. Dis que non, Dieu, il a le pouvoir de transformer ma faiblesse à une force. Puis sommes, chapitre 29, verset 11. Puis sommes, verset 11. L'éternel donne la force à son père. Qui? Quoi? L'éternel donne la force à son père. Il donne la force à son père pour quoi? En fait, que ce peuple puisse pratiquer ses lois. En fait, que son peuple puisse marcher dans l'obéissance. En fait, que son peuple puisse résister au diable. Résister au péché. Dieu, il nous donne cette force-là. Il donne la force à son père. Et je prie que Dieu donne la force à son église. En fait, nous soyons efficaces pour servir Dieu. Alléluia. Il donne la force à son père. L'éternel bénit son peuple et le rend erré. Alléluia. Il bénit son peuple et il le rend erré. Nous devons avoir la foi prophétique pour déclarer notre restauration. Alléluia. Tu dois avoir la foi prophétique pour déclarer ta restauration. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, il a le pouvoir de restaurer. Vous savez, la vie des plusieurs enfants de Dieu sont détruites. qui ne passent pas par le péché. Le diable a essayé de détruire la vie de beaucoup de gens. Il a essayé de détruire beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup de églises. Le diable a essayé de détruire. Le diable a essayé de mener beaucoup de scandales. Alléluia. Mais écoutez, Dieu, il a le pouvoir tu as le pouvoir de déclarer ta restauration. Écoutez, écoutez, je crois que je l'ai écrit dans l'un de mes livres. Quand on regarde David, David a été exposé dans la Bible. Vous comprenez ? Lorsqu'il a commis un péché, lorsqu'il a pris la femme de son général, qui plus tard a devenu la maman de Salomon, il a même manigancé jusqu'à jusqu'à la mort au général. Vous comprenez ? Mais lorsque la chose est connue, qu'est-ce que David va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? David a mis la foi prophétique de déclarer sa restauration. Vous comprenez ? Il avait compris qu'il a été émis avant la fondation du monde pour être saint. Mais le diable était venu détruire sa vie. Vous comprenez ? David s'est rélevé, il a déclaré la restauration malgré les choses qui étaient connues de tous. Vous comprenez ? Jusqu'aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, ces choses, elles sont toujours là. Vous comprenez ? Maurice, il a rétué. Vous comprenez ? Ces choses, elles sont toujours écrites dans la Bible. Donc ces choses-là, nous servent comme un exemple comment nous devons rémonir devant les choses qui ont détruit notre vie. Nous devons avoir la foi prophétique pour déclarer notre restauration, déclarer l'origine destinée à Dieu. Je suis appelé à entrer dans l'éternité. J'ai été élu avant la fondation du monde pour être saint. tu déclare de la restauration. Écoutez, il y a un verset puissant dans l'éternité. Miché chapitre 7, verset 7 à 9. Miché chapitre 7, verset 7 à 9. Je lis la langue du Christ. Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Vous comprenez ? Je mettrai mon espérance dans les dieux de ma délivrance. Mon Dieu m'exaucera. Écoutez maintenant, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Vous comprenez ? Ici, le prophète Miché, il est en train de prophétiser sa restauration. Il est en train de déclarer la forme prophétique pour sa restauration. Ne te réjouis pas mon ennemi à mon sujet. Ne te réjouis pas mon ennemi. Cela veut dire que le prophète de Jérémie, pardon, Miché, il était à un moment de faiblesse, de souffrance. Vous comprenez ? Et ici, il prophétise, il déclare, écoute ça, il dit, car je suis tombé. Car je suis tombé. Il était débout ? Non. Il était tombé. Il a dit, je me révélerai. Je suis tombé, je me révélerai. Écoutez-moi. Et tant qu'un enfant des dieux, quand tu tombes dans le péché, ne reste pas dans cette position-là. Vous comprenez ? Tu dois voir la forme prophétique de déclarer les choses, de dire, non, je suis saint. Je t'ai réelie avant la fondation du monde pour être saint. Tu dois voir la forme prophétique qui t'a dit, je me révélerai. Vous comprenez ? Je ne resterai plus dans cette position-là. Je me révélerai. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu puisse commencer à donner cet esprit, cette force-là dans son église en fait que dans ce temps de la fin, le Jean puisse commencer à se rélever parce que c'est très important. Il a dit, je me révélerai. Si je suis assis dans le ténèbre, si je suis assis où ? Dans le ténèbre parce que le péché amène la mort. Vous comprenez ? Amène le ténèbre. Si je suis assis dans le ténèbre, l'éternel sera ma lumière. L'éternel sera ma lumière. Mais Dieu, il est le Dieu qui nous éclaire. Mais pour que Dieu puisse t'éclairer, tu dois voir la forme prophétique pour déclarer ta restauration. Vous comprenez ? Tu dois déclarer ta restauration. Je supporterai la colère de Dieu puisque j'ai péché contre lui. Vous comprenez ? Je supporterai la colère de Dieu puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défend ma cause. Jusqu'à ce que Dieu quoi ? Il défend quoi ? Ma cause. ça, c'est très fort. les amis. On voit dans le cœur du prophète Michel, on voit la culpabilité. Il est en train de déclarer, il est en train de vaincre la culpabilité. Il est en train de sortir du ténèbre pour opérer dans la lumière. Il a dit jusqu'à ce qu'il défend ma cause et me fasse droit. Il me conduira dans la lumière. Il me conduira dans la lumière. Donc, il dit ça dans l'état du ténèbre. Mais il dit Dieu me conduira dans la lumière. Je contemplerai sa justice. Je contemplerai sa justification. Alléluia. Je contemplerai Dieu, il est le Dieu qui nous justifie dans le péché. Vous comprenez? Il est le Dieu qui nous justifie. Les diables nous poussent à pécher pour nous acquiser et nous culpabiliser pour nous condamner. Alléluia. Pour nous condamner, pardon. Les diables nous poussent à pécher pour nous acquiser, nous culpabiliser pour nous condamner. Alléluia. Je répète d'accord. Les diables nous poussent à pécher pour nous acquiser, nous culpabiliser, nous condamner. Alléluia! Ecoutez, l'exemple est simple lorsque vous regardez l'histoire de Job. Job a dit à Léluca pendant cette conversation, vous comprenez? Dieu il parlait, vous comprenez? Il parlait avec le diable, vous comprenez? Et qu'est-ce que le diable a dit pour Job? Il a dit, si tu le rends seulement bien, Job te trahira avant péché, vous comprenez? Dieu a dit, allez touche son corps, mais ne touchez pas sa destinée. Amen! Touche-moi son corps. Quel était l'objectif du diable? Il croyait que non, si on enlève tout sur Job, Job a péché. Quel était l'objectif? C'était pour acquiser Job. Vous comprenez? Donc le diable est là pour nous acquiser. Parce que, pourquoi? Parce que le diable sait que Dieu compte beaucoup sur nous. Amen! Il sait bien que Dieu compte beaucoup sur nous. Il sait bien que Dieu compte beaucoup sur toi. Parce que le diable est là, nous sommes des créatifs magnifiques, mais bien éventuels. Il sait bien que Dieu compte beaucoup sur toi. Il va te faire pécher pour te dire, voilà Seigneur, toi, tu comptais beaucoup sur la personne. Il va t'acquiser où? Dans ta conscience. Il va t'équipabiliser. Et lorsque tu es, tu sens une accusation dans ton esprit, et tu sens la culpabilité, qu'est-ce que là ça va mener? Ça va t'éloigner encore pour ne pas demander pardon à Dieu. Vous comprenez? Lorsque tu t'en as pour demander pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener la condamnation. Mais qu'est-ce que nous devons avoir dans notre esprit? Nous devons avoir cet esprit prophétique. Alléluia! De s'approcher de Dieu, et demander pardon, et déclarer cette parole de Romain, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! En effet, la loi de l'esprit de ma vie, en Jésus-Christ, m'a franchité la loi du péché et de la mort. Alléluia! Nous devons déclarer ces choses. L'autre secret pour garder l'intimité avec Dieu, demande l'esprit de la reconnaissance à nos fautes, et de demander pardon à Dieu, et de se répentir. Alléluia! L'autre secret pour garder l'intimité avec Dieu, demande l'esprit de la reconnaissance à nos fautes, à nos péchés, et de demander pardon à Dieu, et de se répentir. Et tant qu'il est l'enfant de Dieu, nous devons avoir un esprit de reconnaissance. Si j'ai tombé dans les rêves, si j'ai tombé dans le péché, je dois être, je dois reconnaître ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Je reconnais d'abord la faute, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander pardon à Dieu. Troisième chose, je dois me répentir pour ne pas commettre ce que j'ai commis hier. Vous comprenez? Donc, l'esprit de la reconnaissance crée à toi un esprit d'avancée. Vous comprenez? Tu veux avancer dans la vie. Vous comprenez? Tu demandes pardon, et tu te réponds. Puis sommes 35 verset, pardon, puis sommes 32 verset 5. Puis sommes 32 verset 5. Puis sommes 32 verset 5. Je te fais connaître mon péché, c'est David qui dit. Je te fais connaître mes péchés. Je ne vais pas cacher mon iniquité. Aujourd'hui, on a beaucoup des enfants de Dieu qui sont hypocrites. Ils manquent de la sincérité, de la loyauté. Vous comprenez? Ils manquent l'image qu'ils ne sont pas. Vous comprenez? Et David n'était pas un homme hypocrite. Il a dit, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as fâché la peine de mon péché. Alléluia. Et ça, c'est très important. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Prophère chapitre 28 verset 13. Celui qui cache à ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et ça, bien aimé, ce sont des choses importantes qu'on prend. Amen. Le spirit de reconnaissance, demander pardon et prendre la décision de se répandir. Ces choses-là gardent notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé, ça nous permet d'atteindre la perfection à Christ. Ces enseignements sont importants pour notre perfection. Alléluia. Amen. Pour garder votre intimité avec Dieu, vous devez aussi avoir la vie de prière. Amen. Vous devez amener une vie de prière pour garder votre intimité avec Dieu. Bien aimé, la vie de prière est quelque chose de très important. Parce que la vie de prière augmente votre niveau de sainteté, augmente votre niveau de la sanctification. Pourquoi? C'est dans la prière que tu dialogues avec Dieu. C'est dans la prière que Dieu va te donner des directives. C'est dans la prière que Dieu va te révéler les choses. C'est dans la prière que Dieu va télécharger un esprit d'amour en toi. C'est dans la prière que Dieu va télécharger un esprit, il va télécharger le caractère de Christ en toi. Donc la prière crée une vie de prière. Non pas une vie de prière d'orgueil. Vous comprenez? Non pas une vie de prière de pharisien. Pour montrer aux gens, parce qu'il y a des gens qui montrent aux gens, qui prient, mais sa vie n'est pas imbattée par la prière qu'il adresse à Dieu. Amen. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, quand il prie le caractère de Christ, comme j'avais dit dans une mois passées, tu dois te joindre à Dieu et Dieu va se joindre en toi. Alléluia. Et à ce moment-là, tu deviens un avec Dieu. Donc, la vie de prière renforce notre vie de sainteté. Amen. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. Nous devons continuer à prier.